Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre guidance du mois de novembre sur le Général, le Pro et le Sentimental. J'espère que vous vous portez super bien les Verseaux, je suis contente en tout cas de vous accueillir. On va regarder sur ces trois points, bien sûr. N'hésitez pas à regarder vos signes complémentaires pour votre guidance, votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus et de bien prendre cette guidance avec le plus de recul possible. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous raisonne, c'est pour ça que vos signes complémentaires sont super intéressants à regarder également. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Je vous ai tout mis sous la vidéo si vous avez envie directement. On y va les Verseaux ? Quelle est l'énergie déjà qui va vous accompagner sur ce mois ? On parle de la gardienne du cœur. Aimez et laissez-vous aimer, les Verseaux. Vous êtes en mesure, ou en tout cas vous êtes sur un travail de pouvoir laisser l'amour, le cœur, le chakra cœur s'ouvrir. Et il y a ce besoin de se sentir aimé et de laisser aussi les autres vous aimer. Cet accès du cœur, vous êtes en plein dessus et vous êtes en train de le travailler très très fortement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Oh, j'aime beaucoup. L'ange gardien, la plume. On vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes aimé, les amis, et vous êtes considéré. Pour ceux qui seraient seuls et qui se sentiraient seuls, sachez que vous ne l'êtes pas, qu'il y a vraiment quelque chose de lumineux qui est autour de vous et que vous n'êtes pas seul, comme peut-être vous pouvez le ressentir par moments. Vous avez aussi une forte connexion à, pour certains, vos anges gardiens, tout dépend de vos croyances. En tout cas, à cette énergie divine aussi, cette énergie de cœur qui vous entoure et qui émane autour de vous. Oh, on a le ciel. Père, ayez confiance en l'inconnu. Laissez-vous surprendre. Là, il y a un plan au-dessus de votre tête. Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur, de vos émotions, de la manière dont vous vivez les choses en ce moment, qui est beaucoup dans le côté céleste. Il y a vraiment cette sensation de se sentir porté, guidé, pour pouvoir justement apaiser vos émotions, etc. C'est très, très joli. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ça commence assez fort. Pour les personnes qui seraient très connectées, ça vous dit que vous mettez beaucoup de cœur dans ce que vous êtes en train de faire et vous aimez ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général ? Les versos sur le général pour ce mois. On a le 3 de coupe. Vous avez envie de vous sentir entouré. Vous avez une envie d'être connecté à la famille, aux amis. Ça peut vous annoncer aussi un partenariat qui pourrait être intéressant pour vous. On a la 9 de bâton. OK. On parle d'une situation où vous sentez qu'il est temps aussi peut-être de faire une pause ou de rester courageux et persévérant pour obtenir votre victoire. Vous savez que vous avez parcouru la moitié du chemin, même je vous dirais les trois quarts, et qu'il reste encore peut-être pour certains un petit déclic, encore une petite chose à faire pour arriver au bout. Mais vous êtes fatigué de ce chemin, quand même. On a la 9 d'épée à l'envers. On vous dit que vous souffrez en silence à la base. Vous gardiez les choses pour vous. Mais on vous dit que tout ça, ça va être derrière vous. Cette déception, elle va être derrière vous. Vous avez une sensation ici de libération par rapport à une situation peut-être qui était difficile ou une perte difficile, les versos. Il y a eu peut-être des choses qui vous ont atteintes, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait du mal. On a la tempérance. OK. On a le 4 de coupe. OK. Oh, je vous dis qu'il y a quelqu'un de très connecté, là. Les versos. La grande prêtresse. Deux arcades majeurs. C'est pas pour rien. Il y a quelqu'un de sage. Il y a quelqu'un qui fait appel à la sagesse. La sagesse de ce que vous ressentez, de vos émotions. Prenez les choses avec beaucoup plus de recul. On a la reine de pentacle. Encore. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Encore une fois. Et la 4 de bâton. D'accord. En dos de deck. Parfait. 6 de pentacle. Les amoureux, juste derrière. Magnifique. 6 de pentacle. On vous dit que vous allez récolter ce que vous êtes en train de faire. Et vous allez être, comment dire, satisfait finalement de l'énergie que vous avez mis pour faire avancer et évoluer quelque chose sur le plan financier et matériel. Il y a quelqu'un qui a envie aussi de faire des changements dans sa vie, d'écouter plus son intuition et peut-être de faire des changements par rapport à ça. Je vois qu'il y a plusieurs étapes dans un cheminement pour pouvoir être complètement en adéquation avec ce que vous êtes en train de faire, etc. Et vous avez des choix à faire. Avec le 2 de bâton, on est sur des choix, des décisions importants. Ça peut être lié à un voyage. Vous ne devez pas rêver votre vie. Par contre, les versos, vous devez la prendre en main. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend, qui se tempère aussi par rapport à ça, qui vit ou qui observe aussi beaucoup, mais qui doit faire un choix, qui doit prendre un choix, qui doit faire ce choix-là. Un choix qui sera peut-être pas facile à faire ou dans lequel, en tous les cas, vous vous sentez un petit peu perdu dans vos pensées, mais vous savez que vous êtes à un rien de pouvoir être dans cette reine de pentacle, dans cette stabilité financière et matérielle. C'est une personne qui connaît sa valeur aussi et son potentiel ou qui connaît la valeur de ce qu'il ou elle est. Et du coup, vous vous libérez. Vous vous libérez, vous ne gardez plus les choses pour vous. Mais par contre, ce n'est pas pour autant que vous allez être dans l'attaque. C'est plus quelque chose qui vous montre un apaisement dans vos émotions. Vous écoutez beaucoup plus votre instinct, votre intuition. Vous allez avoir des personnes autour de vous, la famille, tout ça, c'est important. Vous me la sortez ici, vous me le remettez avec le 4 de bâton, vous m'avez sorti la 3 de coupe. C'est vraiment important aussi de vous sentir entouré de bonnes personnes. Vous faites un projet aussi, peut-être, avec des personnes sur ce mois de novembre, d'important sur le plan familial. Ça peut annoncer un déménagement, un changement de carrière. Mais en tout cas, vous êtes porté par une énergie de sincérité où vous vous sentez complètement connecté. Vous ne vous masquez pas. Vous voyez les choses telles qu'elles sont. C'est ça qui vous permet de traiter et de faire certains choix dans votre vie actuellement. Peut-être que ça vous est dur d'ouvrir votre cœur. Ça peut être une pudeur aussi. Souvent, les versos, vous ne dites pas quand vous êtes touchés. Vous ne laissez pas transparaître facilement vos émotions. Il faut bien vous connaître, les versos, pour savoir quand est-ce que vous êtes touchés ou pas. Et peut-être que, justement, il y a aussi le choix de montrer réellement vos émotions, vos sentiments à une personne. Peut-être qu'ils pensent que cette personne ne pense pas que vous comptez pour il ou elle, vous voyez. Donc, il y a un besoin aussi peut-être de rassurer quelqu'un, d'être plus dans la sagesse. On vous pousse à cette sagesse, de toute façon. Et on vous dit que même s'il y a des choses où vous vous sentez peut-être un petit peu dans l'ennui ou dans quelque chose d'un peu trop lassant, vous voyez, les choses vont forcément évoluer. Pardon. Avec la confiance dans l'inconnu, ne vous inquiétez pas, vous êtes exactement là où on vous attend. Et là où vous allez être surpris, visiblement. C'est hyper intéressant. On va aller regarder un petit peu plus loin sur votre côté professionnel, si on peut avoir plus d'informations. Et après, on regardera votre sentimental, les versos. Alors, hop, pour vous, les versos sur le pro, sur ce mois de novembre 2024, pour cette sagesse qui revient. Vous êtes sages ? Mais qu'est-ce que vous êtes sages, les versos ? Des décisions sages, des conversations sages, de l'expérience aussi, pour certains. Une reconnaissance dans votre travail, le travail en vaut la peine. Votre sagesse paye. Beaucoup de passion dans ce que vous êtes en train de faire. Vous le faites aussi, peut-être pour une personne que vous aimez. le feu, le fire, voler pertes, l'amour. Vous faites beaucoup de choix aussi par rapport à une relation ou à une personne. Au niveau pro. Vous travaillez peut-être beaucoup pour votre famille. Vous réfléchissez beaucoup par rapport aux dépenses. Parce qu'avec le pro, on a souvent le financier. C'est rigolo parce qu'on a et la personne très sage et la personne qui est à fond. Donc, il y a vraiment une tempérance ici. C'est pour ça que vous aviez la tempérance. C'est parce que vous devez trouver l'équilibre entre une situation qui peut-être vous agace et vous devez rester patient et sage. Despotisme. Et oui, c'est pour ça. Ça vous gave. Pour certains, ça vous gave. Il y a une situation où si c'est trop bloqué, vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de faire bouger les choses. Vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière. Vous avez envie d'en démordre. Vous avez envie de pouvoir avancer, évoluer. Là, il y a une situation. Les versos sur le plan professionnel, vous allez régler des choses. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, avec les cartes que vous avez ici, de toutes les façons, on va sur une élévation. Donc ça, c'est bien. Je vois qu'il est question aussi peut-être de faire rétablir une certaine vérité. Et sur le plan administratif, il y a des choses qu'on vous devait, qui étaient peut-être perdues d'avance ou vous pensiez que c'était impossible. Et visiblement, ça va l'être. Vous pourriez être surpris de ce qui va venir vers vous. Vous voyez ? Même s'il y a quelque chose qui vous semble peut-être désespéré, voire désespérant, vous avez cette élévation qui arrive. Vous saurez sortir de cette situation qui est bloquée. Vous vous sentez limité. Est-ce que vous aimez toujours ce que vous êtes en train de faire, les versos ? Ou au contraire, vous avez envie de justement faire ce que vous aimez ? En tous les cas, il y a un choix, il y a un dilemme. Vous réfléchissez quand même beaucoup, même votre professionnel, au niveau sentimental. Vous faites peut-être les choses par rapport à votre vie de famille. Vous réfléchissez pour faire évoluer quelque chose par rapport à la vie de famille. Vous savez que suivant les décisions que vous allez prendre, ça va impacter la vie de famille. Donc, voilà, beaucoup de chamboulements, beaucoup de décisions aussi par rapport à ça. Il y a des réunions, des discussions qui vont vous permettre de rétablir une certaine vérité ou, en tous les cas, qui pourraient être hyper décisifs pour pouvoir justement obtenir un nouveau poste, avoir l'obtention d'une élévation. Et c'est à la suite de cette communication qui sera très, très importante. Ça va vous plaire. Il y a un côté séduisant dans ce qu'on va vous dire. Et pour certains, il y a une rencontre au niveau sentimental, mais au niveau professionnel. Il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie avec qui il se passe quelque chose alors que vous n'aviez pas imaginé du tout ça. Et pour d'autres, si cette relation se termine alors que vous travaillez avec cette personne, vous appréhendez son comportement avec vous. Parce qu'elle va essayer de vous bloquer, vous nuire, voyez ? Vous êtes un peu dans ce côté dilemme. Quoi qu'il en soit, vous avez une élévation. Donc, ça vous emmènera à du positif. Vous saurez avoir les bons choix, ou en tout cas, vous comprendrez les bons choix par rapport à ça. J'ai l'impression aussi qu'il y avait une situation financière ou peut-être administrative qui bloquait. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion importante par rapport à ça. Et ça peut être banque, assurance, notaire aussi. Et j'ai l'impression que cette situation va trouver un accord. Alors, si ce n'est pas le cas, vous allez entamer des poursuites pour certains. Mais ça sera une bonne chose. Parce que vous ne serez pas seul dans ce cas-là. Il y a des personnes qui vont appuyer ce que vous êtes en train de dire. Vous aurez le soutien de personnes autour de vous qui vous aideront dans ce cheminement. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. On va aller regarder votre sentimental. Allez. Sur le sentimental, qu'est-ce qu'on voit ? Alors. Sur le sentimental, les versos sur ce mois de novembre. Mois en cours. Ok. Vous allez avoir les réponses à vos questionnements sur ce événement proche. Bon. Là, ça ne saurait tarder, les amis. Il y a une réponse, une relation, quelque chose qui ne saurait tarder. Ah. Est-ce que c'est l'ex-partenaire ? Il y en a qui vont me dire. Ah non, merci. D'autres, peut-être que vous espérez. Une réconciliation avec cette personne ou cette personne attend cette réconciliation. Vous avez besoin de plus, par contre. Vous avez besoin de beaucoup d'amour. Alors, attendez. Il y a eu une situation ici qui a été un peu confus. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui dit des choses, mais à chaque fois qu'il repousse, peut-être les choses. Donc, vous, vous allez mettre un coup de pression à cette personne, parce qu'en attendant, vous êtes seul. Vous vous sentez seul. Vous avez un besoin d'être aimé ou de vous engager, mais que cette personne ait tout autant envie que vous de passer des capes importants et d'officialiser peut-être votre relation, de vivre ensemble. En tout cas, voilà, de passer des étapes importantes. Et j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu confus dans sa manière de dire, de parler, ou ça peut être vous, par rapport à cette personne. Mais je sens que cette personne pourrait vous mettre un coup de pression. Il y a un ex ou une ex jaloux, jalouse, qui pourrait être aussi dans les parages. Et on a la réharmonisation générale ou rencontre forte. Très bien. Pour certains, il y a quelqu'un qui a du mal à passer à autre chose ici, qui a vraiment un besoin de lâcher prise là-dessus, pour pouvoir soit rencontrer quelqu'un, soit c'est votre ex qui est toujours dans vos parages et qui est toujours en train de manifester, de vous embrouiller, de revenir et de repartir et de revenir et de repartir. Et vous, en fait, à la finale, vous n'avancez pas, ça vous fait mal au cœur, vous vous sentez seul. Enfin, c'est compliqué. Quand on a quelqu'un d'indécis en face de soi, c'est très compliqué. Donc, je sens qu'à un moment donné, vous allez prendre la décision d'avoir vraiment des réponses à vos questions, parce qu'à force, ça crée beaucoup de doutes. Et au final, ça en devient limite toxique et malsain. Donc, à un moment donné, vous allez vouloir réharmoniser tout ça. Soit ça avance, soit ça n'avance pas, mais en tout cas, vous avez besoin de savoir où vous allez et prendre de la hauteur, voyez, par rapport à la situation. Vous allez faire un choix de cœur. Pour certains, il y a une magnifique relation, par contre. Il y a une relation très karmique avec cette personne. Vous vous sentez ultra connecté et vous êtes en connexion complète par rapport à votre relation. La toxicité peut être autour de vous, de personnes autour de vous qui sont extrêmement malveillants ou jaloux. Il y a des personnes comme ça qui cherchent à vous nuire. Vous allez faire ce qu'il faut pour éloigner ces personnes-là. Vous allez dissiper les doutes et vous allez faire les choses intelligemment. Surtout si, par exemple, vous êtes aussi avec un ex, sur le plan sentimental, qui essaye de driver votre vie ou qui essaye d'être un peu compliqué comme ça. Et vous allez lui couper un peu l'herbe sous le pied, là. Vous réharmonisez vos énergies, vos chakras. Il y a besoin d'avoir plus. Vous avez besoin de plus et vous le voulez rapidement. Il y a une personne qui aura... Vous avez besoin que cette personne s'engage. Vous avez besoin que les choses arrivent favorablement. Et vous êtes un peu confus. Pour certains, ça ne parlera peut-être pas tout le monde. Pour certains, vous n'êtes pas confus. Mais vous sentez qu'il y a un ex qui est relou ou qu'il y a une situation qui est tendue et qu'on ne vous veut pas du bien dans votre vie et autour de vous. Parce que vous êtes sur la bonne personne et que forcément, quand c'est comme ça, ça fait parler, ça fait jaser. Ça fait tout ça, quoi. Et vous, en fait, vous êtes au-dessus de tout ça. Faites confiance à la personne avec qui vous êtes. Ou si, par exemple, vous voyez que cette personne n'avance pas et n'évolue pas avec vous, ne veut pas, est très approximatif dans ce qu'on vous dit. Vous allez vous en détacher. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Je l'ai lu dans les commentaires, d'ailleurs, ça. Et c'est vrai. Mais c'est vraiment vrai. Pour le coup. Parce que pour certains, vous vous faites pomper vos énergies. Et en fait, le fait de pomper vos énergies, ça vous évite. La personne se régale et ça lui permet d'avoir de l'énergie à disposition. Et vous, après, vous êtes incapable de partir parce que vous n'avez plus l'énergie de le faire. Donc, ne vous laissez pas pomper vos énergies. Vous avez bon cœur. Mais il ne faut pas que ça se retourne contre vous. C'est donnant, donnant. Aimez et laissez-vous aimer. Il y a vous donner, vous partager. Il y a vraiment cette énergie-là d'équité, en fait. Vous voyez ? C'est important. J'entends une personne aussi, peut-être, qui vous a éloigné. Il y a une personne qui s'est éloignée. Je vois, par exemple, je vois un enfant, en fait, avec ses parents. Peut-être qu'il y a eu une tierce personne qui a mis beaucoup de problématiques dans votre relation avec votre enfant ou vous envers vos parents. Et j'ai l'impression qu'attention, il y a une personne qui cherche à vous éloigner. Peut-être pour mieux vous contrôler ou qui peut-être voit le mal partout, qui peut-être prend les choses trop à cœur. Et donc, du coup, tout est démesuré. Vous vous sentez peut-être un peu isolé aussi, pour certains. Pour les célibataires qui n'ont personne, il y a vraiment quelque chose où peut-être vous vous sentez un peu isolé. Et puis, en plus, à force, j'ai l'impression que pour certains, vous n'y croyez même plus. Parce que vous rencontrez des gens à chaque fois négatifs. Vous vous investissez. On vous promet beaucoup de choses. Puis pouf, finalement, il ne se passe rien. Mais pourtant, ça existe. Croyez-moi, ça existe. Je vous le dis. Donc, il y a une belle relation pour certains qui est là, qui existe, qui est possible. Il y a une personne avec qui vous êtes extrêmement connecté. Et vous pouvez être avec cette personne-là. Mais ça vous demande aussi quand même de réharmoniser vos énergies. Et d'être dans quelque chose de moins confus aussi, vous voyez. Donc, voilà les amis. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Ça fait toujours très, très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager. Ça fait plaisir également. Ça me soutient beaucoup. Je compte sur vous. Ça me permet vraiment d'évoluer sur YouTube. Ça marche comme ça sur l'algorithme YouTube. Donc, merci en tout cas pour tous ceux qui me soutiennent. Ça fait super chaud au cœur. Donc, je tenais à vous dire merci. Et puis, bien sûr, si vous avez besoin de moi, comme je vous disais, pour une guidance privée, vous me contactez sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Vous avez tous les renseignements. Donc, n'hésitez pas. Moi, c'est un grand plaisir de vous guider. Donc, voilà. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501